Yoho, beauty mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler de l'intégralité du manga Comme sur un nuage. Le manga Comme sur un nuage est un manga en 3 tomes des éditions à 4 ans dans leur collection Medium. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre adolescence, quotidien et sentiment. La série date de 2017 au Japon et de octobre 2020 pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti le 8, si je ne dis pas de bêtises, avril 2021. Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus. Pour ce qui est du mangakan, au scénario on a Okura et au dessin on a Koma-ashi. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que ça vaut un 7,5 voire un 8 mais pas plus parce que très clairement la qualité du dessin n'est pas non plus faramineuse. Pour ce qui est du manga. Alors juste on va suivre les aventures de ces trois personnages. Mais je vais te résumer sur tous les noms des deux. Ici on a No-Shiro. Il se peut que je dise Yo-Shiro. No-Shiro et Sanada. Et donc en fait Yo-Shiro c'est ça ? Non No-Shiro. Je ne veux pas y arriver. No-Shiro du coup est un élève qui vient juste d'arriver dans cette école. Donc il est une nouvelle élève. Il va aller dans sa classe et en fait au fur et à mesure de la journée il va se rendre compte que les camarades de classe ignorent carrément Sanada. Ils le mettent de côté. Ils font comme s'il n'existait pas. Ils parlent de lui mais ils ne vont pas avoir d'interaction avec lui. Et en fait No-Shiro va donc pas comprendre. Et il ne supporte pas cette idée de le mettre de côté. Et au fur et à mesure de la journée il va tout simplement découvrir que Sanada serait éventuellement gay. Mais No-Shiro n'aime absolument pas l'idée qu'on mette de côté une personne juste parce qu'il serait éventuellement gay. Donc il va dire ok vous faites ce que vous voulez mais moi en gros je vais aller traîner avec lui. Je vais passer du temps avec lui. Je ne veux pas qu'il soit de côté. On va devenir amis etc. Au fur et à mesure de l'aventure et du premier volume on découvrira donc la vérité. Est-ce que Sanada est donc réellement gay ou pas ? Et surtout on va voir la réaction en fait de No-Shiro en découvrant la vérité. Et justement c'est ça qui est très intéressant en fait. Donc il faut savoir que pour Hork ou L'Orful Day on a l'impression d'être avec des personnes bien plus adultes, bien plus matures. Et donc là on a l'impression et on a justement un comportement bien plus enfantin, bien plus doux par rapport à la réaction. Et ce que j'aime en fait c'est que justement on va avoir la réaction de No-Shiro entre le fait qu'il ne sache absolument pas aussi ce que c'est qu'une personne gay. Ce que ça implique, ce que ça fait, ce que ça change par rapport à une personne hétéro. Et c'est ça qui est très intéressant à suivre. On va voir du coup son, on va dire, l'adaptation en fait entre le fait d'apprécier une personne et de vouloir être son amie, de savoir qu'il est gay. Est-ce que ça change ou pas quelque chose dans leur relation ou pas ? Ça je laisserai le découvrir. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on aborde justement l'homosexualité tout en douceur et tout en délicatesse. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Ce que j'aime aussi énormément c'est qu'on va nous montrer justement plusieurs types de personnes gays. On a le garçon justement qu'on voit sur la couverture d'eux, qui a une apparence toute petite, toute chou. Et donc forcément les gens en fait quand il agit, comme il agit, ne voient pas vraiment le côté gay mais voient le côté mignon de la chose. Alors que Sanada qui a plus une apparence neutre, nature, mature et qui fait son âge. Lui par contre s'il fait un truc, on va être dégoûté. Je te donne un exemple. Le petit en question, il va courir voir Noshiro, il va lui faire un câlin, il va lui dire je t'adore etc. Ou je t'aime. Et les autres célèbres de la classe vont trouver ça mignon. Alors que si c'était Sanada qui l'offrait, il trouverait ça dégueulasse. Voilà. On va aussi nous montrer un adulte justement gay. Et donc le fait de s'assumer ou pas en tant qu'adulte. Et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai un petit peu du mal à te résumer l'histoire parce qu'elle est quand même en trois tomes. Mais sache que j'ai trouvé vraiment l'histoire très intéressante et plutôt bien développée. Par contre je dois t'avouer une chose. C'est que même si j'ai énormément aimé cette série, j'ai quand même eu une... Comment dire ? Je me suis un petit peu forcée par rapport à ma lecture parce que je voulais te faire un avis sur l'intégralité. Je voulais en parler. Et parler de l'intégralité. Je me suis un petit peu forcée et je m'ennuie un petit peu au niveau de ma lecture. Je sais pas ce qu'il y a eu mais je pense que c'est un problème de la façon dont l'histoire est écrite. La façon où... Alors les dessins ne me dérangent pas mais c'est plus la narration où il y a eu un petit couac par rapport au fait que lui et moi, le manga et moi, on puisse... Comment dire ? Fusionner. Voilà. Là il y a... Comment dire ? Il y a des trous. Voilà. Il y a des trous, il y a du jeu. D'habitude je suis comme... Par exemple pour Orkolo Full Day j'étais comme ça avec Orkolo Full Day. Moi et Orkolo Full Day on était comme ça. Et là on était plus... Ouais mais voilà. Plus sur les bouts des doigts. On s'aime bien mais... Voilà. Donc je l'ai aimé, je te le conseille quand même. Après je pense très clairement que je vais peut-être le garder juste parce que c'est du Akata. Et que c'est une série sur les LGBT. Que si c'était une autre maison d'édition je pense que j'aurais plus facilement revendu. Et que sinon je l'aurais revendu tout simplement. J'ai un peu plus envie de garder. Donc je vais garder pour l'instant mais il se pourrait éventuellement par exemple dans un ou deux ans ou un truc comme ça qu'une mouche me pique et que j'ai envie de le revendre. Très clairement parce que je l'ai aimé. Alors pour te donner une idée au niveau des mots même si tu vas voir quand même que le travail est plutôt bien fait. Je te dirais qu'on est sur un j'adore... J'adore. Parce que j'adore énormément. Ouais. Après il y a coup de coeur, gros coup de coeur, méga coup de coeur et giga coup de coeur. Ouais on va dire sur un j'adore. Un pied entre j'adore et un pied entre j'adore énormément. Après tu le vois toi même avec la note. T'as été bien travaillé. Là il n'est pas le problème. C'est juste que moi je n'ai pas totalement accroché à la série. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Et ça c'était dès le premier volume. Je tiens précis. Voilà. On termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures. Alors pour une fois... Alors je sais que Akata fait à chaque fois une vidéo explicative sur chaque titre qu'ils ont sorti. Mais je ne me rappelle pas de celle sur le manga comme sur un nuage. Et je ne comprends pas en fait le titre. Est-ce que c'est parce que c'est moelleux l'histoire et tout ça l'ensemble. C'est moelleux comme sur un nuage. Je ne sais pas trop. Mais du coup le titre me parle pas plus que ça. Après on a du coup des petits dessins à chaque fois de nuages dessinés. En plus du... Voilà. Et on a... Je ne sais plus par là. Voilà un petit dessin là. Pour ce qui est d'écriture je la trouve très jolie. Très arrondie. Je trouve ça très mignon. Là on a nos trois personnages principaux. A l'arrière ce que j'aime bien c'est qu'on a une fenêtre de classe. Tu vois. Donc je trouve ça plutôt mignon. Donc en fait on a mis le série en trois tomes ici dans un nuage. Dans le cadre de la fenêtre on a les catégories. Ici le résumé. Et ici la phrase d'accroche. Voilà. Ici on a les quatre personnages principaux du coup de la série. Parce que ce personnage là se rajoute à peu près vers le tome 2. Oui il se rajoute dans le tome 2. Voilà. L'arrière c'est toujours le même. Et pour ce qui est du tome 3. Je l'adore la couverture. Je la trouve très jolie. Et voilà. On sait qu'on est concentré sur eux deux. Et c'est vrai que c'est ces deux personnages là les plus importants. Quand on enlève la jaquette à chaque fois on a des choses assez intéressantes je trouve. Alors je vais te montrer tout ça dans l'ordre. Ici on a juste une petite image. Je trouve ça trop mignon. Ils sont trop choux. Voilà. Après l'arrière des nuages. Pour l'intérieur je vais te montrer ça en même temps. On a la page en couleur. Le sommaire avec donc des petits dessins de nuages. Je trouve ça très mignon. Pour ce qui est des pages entre chaque chapitre. Il n'y en a pas. Donc ça c'est pas plus mal. Donc pour le tome 2 on va avoir cette fois-ci une autre illustration que j'aime bien. Mais en fait c'est la même. Mais sans les autres. Et ça je trouve ça pas mal. A l'arrière donc les petits nuages. Et pour le dernier tome c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est qu'on avait un récap des informations sur les personnages de la série. Donc là on a les trois personnages clés. Et à l'arrière on a les personnages secondaires. Et ce qui est bien c'est que. Il y a deux camarades de classe. On les voit juste comme ça pour le fun. Parce qu'il faut des camarades de classe. Donc on a mis juste le peu d'informations. Par contre lui qui est très important on a mis. Et lui aussi qui est très important on a mis. Elle on a mis un minimum. Mais autant qu'en fait c'est de là. Vu qu'elle sert pas vraiment à grand chose non plus. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Et j'ai adoré l'ensemble. Bien que du coup j'ai du mal. Parce que comme sur un nuage. J'aurais vraiment vu toutes les illustrations dans les nuages. Comme la première. Et donc la deuxième. Comme on les voit sur terre. Je trouve ça un petit peu dommage. Et je trouve ça dommage du coup qu'il n'y ait pas plus de. Tu vois d'illustration comme ça de nuages. Je mets la couverture de côté. Mais c'est pas grave. Voilà tu vois qu'on a plus de dessin comme ça. Sur les couvertures. Et en fait. On en a un là. On a le titre. Et on en a un ici. Un petit bout ici. Voilà. Donc encore sur celle-ci. Vu qu'ils sont normalement dans les nuages. Je comprends. Sur les autres. J'aurais voulu plus. En fait. Cette vidéo sur le manga. Comme sur un nuage. Est donc à présent terminée. J'espère de tout mon coeur. Que cette vidéo t'aura plu. Si ce cas. N'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like. On commente. Ou même on partage. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos. Tu as le résumé officiel. Ce qui permettrait de mieux comprendre peut-être l'histoire. Tu as aussi des codes promo. Et il y a eu des nouveaux. Qui se sont rajoutés récemment. Et il y a aussi. Me lien vers mes réseaux sociaux. De toute façon. Sinon. Tu as mes deux vidéos. A côté de moi. De Hakata. Les deux dernières que j'ai postées. Ma tête de panda pour t'abonner. Les réseaux sociaux. Et le compte Vintel. Si le coeur d'en dit. N'oublie pas du coup. Aussi. D'activer la cloche. Pour être informé. A chaque sortie de vidéo. Mais sinon. De base. Je poste presque une vidéo par jour. Sur ce. A bientôt.